Ils nous ont suivis de près, et là, on s'applique à la limite. La scène est cocasse. Cet après-midi, en préfecture, c'est en lingua nostrale que le porte-parole de Parlem Mugors interpelle le secrétaire général aux affaires corse. Un échange bref qui se déroule en l'absence de la préfète de région. On ne voit pas la préfète. Alors, pour traduire, on va se voir avec ton traduteur et en comédie. Si vous aviez un traducteur, ce serait bien. Ah, c'est pas le traducteur, mais c'est pas le traducteur, je parle que le français. Une absence remarquée par le collectif qui organisait ce samedi un grand rassemblement populaire. Nous disons qu'on a manquance dans ce parti et je veux dire à force d'aspiter une réaction personnelle dans ce parti enant à ce dit et enant à toutes nos chérignes de la région. Et depuis, ce que nous voulions, nous disons, bon, c'est sûr qu'avant de parler à tous, nous nous misons finalement tout à l'heure de nos contradictions. Devant les grilles de la préfecture, près de 2000 personnes rassemblées dans le calme pour une même cause, la défense de la langue corse à l'école, mais pas seulement. Nous demandons le corse obligatoire à l'école, car sans l'école, aujourd'hui, on peut se dire que finalement, la langue va se perdre. Il reste une dernière chance, c'est la fac, mais le corse n'est pas aussi obligatoire à la fac, donc c'est compliqué. Nous, on demande de ça pour sauver notre langue. Dans la foule, associatif, syndicaliste ou élu, pas de ténor des groupes de droite ou de la République en marche à l'Assemblée de Corse, qui avait toutefois appelé à manifester. La famille nationaliste était-elle en revanche au complet ? Le collectif Parlembourg s'attend désormais un geste de la part des services de l'État et pourquoi pas un entretien avec le président de la République lors de sa venue dans l'île le 4 avril prochain. Sous-titrage ST' 501